Et bien salut tout le monde on se retrouve pour le jeu technique numéro 3 qui sera les tirs tout simplement Alors là je regardais un petit peu les jeux techniques et ils étaient quand même assez nombreux Voilà alors on va tout de suite s'attaquer au jeu technique numéro 3 qui est les tirs Alors celui là normalement devrait passer assez facilement C'est pas le jeu technique le plus dur Il est à peu près comme le jeu technique numéro 1 si je m'en souviens bien on va voir ça de toute façon tout de suite Alors je vous conseille de prendre Cristiano Ronaldo Il a vraiment les caractéristiques qu'il faut pour réussir ce défi Alors voilà comme vous pouvez le voir je fais des enroulés C'est vraiment la petite astuce de ce niveau bronze Faites des enroulés Normalement ça devrait passer assez facilement Voilà comme vous pouvez le voir les enroulés font le bonheur du niveau bronze J'allais dire argent Du niveau bronze et voilà j'ai réussi vraiment au la main Bon on passe au niveau argent Alors je m'en souviens plus c'est lequel on va voir ça tout de suite Comme je vous le dis je suis en différé pour vous passer des petits conseils et des astuces Alors on peut voir que cette fois ci c'est reprendre le ballon de la tête Alors sur celui là bas il n'y a pas trop d'astuces Mais je vais quand même vous conseiller des petites choses qui pourront peut-être vous faire gagner Voilà alors de toute façon il faut faire tout simplement rond Alors pour viser les cibles en bas vous avez qu'à mettre moins de puissance Et pour ceux d'en haut vous mettez quand même un peu plus de puissance Environ la moitié de la barre Alors ouais les poteaux ça c'est pas calculé non plus Alors surtout quand ils le mettent loin il faut vraiment mettre un peu plus de puissance Vraiment presque toute la puissance de tir Là j'ai touché la petite cible mais vous allez voir que j'ai quand même réussi à aller Voilà j'ai mis toute la puissance Ça va me passer tout simplement sur celui là du haut Voilà on va s'attaquer au niveau or Qui est quand même bon on va pas dire dur mais qui est quand même un peu plus compliqué que les autres Alors tout simplement il faudra faire des tirs en pleine puissance Regardez celui là pleine puissance j'ai fait Après encore pleine puissance Voilà c'est vraiment des tirs qu'il faut mettre beaucoup de puissance pour que ça passe Et normalement ça devra passer nickel il faut pas mettre trop de puissance non plus Mais il faut mettre quand même assez de puissance pour que le gardien n'ait pas le temps de l'arrêter Voilà alors j'espère que ce jeu technique numéro 3 astuces et conseils vous aura aidé N'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à laisser vos avis dans les commentaires Et on se retrouve tout de suite pour l'épisode 4 Allez à tout de suite